dans notre précédente vidéo on a vu comment on a pris deux pratiquement ls on a vu cd donc ls pour lister le contenu d'un répertoire ou d'un dossier cd pour changer de dossier par exemple desktop maintenant pour aller dans le desktop donc on a vu comment on revient sur wincuna donc cd et on a vu clé pour effacer d'accord maintenant tapio ls et au lieu de décrire cd desktop on va voir qu'on va apprendre qu'ils fèchent chouchent indéla donc ça a été rapidement écrite qu'ils fèchent fouchent d'eux et j'ai appuyé sur un de la touche à touche tab qui crée des tablatures donc gagnez la touche lorsque vous la vous appuyez sur gagnez la touche elle va vous permettre ça de terminer le nom d'un dossier de même qu'à le fichier ou d'un test d'accord oui il va faire la complexe le pas le complément mais va compléter compléter l'instruction d'accord donc vous voyez que c'est très simple maintenant par exemple supposons maintenant j'ai besoin d'un nouveau cd maintenant si on fait cd des débarques et on appuie sur elle et la touche tab une fois parce qu'il y a plusieurs des voilà le quinze il on appuie une deuxième fois il va afficher qu'un des dossiers qui commence par des donc un desktop document download donc qu'est ce que je vais faire donc pour un petit nom document donc des eaux c'est pas suffisant parce que quand d'eux ont des tablatures document parce que je sais pas ce que tu veux dire document là tu veux dire donc on appuie une deuxième fois quand j'ai le document le download a un document dsd ou c j'appuie sur table il va terminer un terme et je suis dans le document et je mets ls et il m'affiche qu'il y a deux documents tellement donc cd revenons à notre dossier de le choix principal et on fait clair donc on a appris maintenant d'une certaine manière de raccourcir l'instruction ou la la commande qu'on va apprendre c'est que si vous appuyez sur à deux les touches les flashs vers le haut et l'autre flèche qui va vers le bas d'accord donc si vous appuyez sur à deux mois je fais aux gens maintenant mais ça vous permet de naviguer l'historique dans les commandes que vous avez tapé donc c'est pas la peine d'aoud donc je suis pas obligé cd document donc je peux directement avec le document donc clair cd dans d'accord donc ça peut ça facilite ça augmente la rapidité avec laquelle vous faites vos commandes d'accord c'est déjà très intéressante autre chose donc clair si on veut par exemple on fait ls bon on a chauffé le dossier mais il n'y a pas beaucoup d'informations qu'est-ce qu'on va faire la commande elle est suivie par des options et des arguments bon on va apprendre le lieu le premier la oula la première option t'a la commande ls qui fait lister le contenu t'a un dossier ou la t'a un répertoire t'a un dossier où la voilà oula pléverbile et ll elle permet d'afficher avec détail le contenu donc si je mets ça elle affiche le détail on va voir plus tard ou je n'ai pas possibilité les détails je n'ai pas possibilité l'image amène amène vous n'ai pas possibilité etc donc on va voir plus tard ce qui est intéressant c'est que les options on peut les mettre un après l'autre par exemple on met ls donc l on met un espace on va faire une autre option qui est a et a qu'est-ce qu'elle fait on appuie qu'est-ce qu'elle a donné elle nous a montré plusieurs choses on a vu des répertoires on a vu des répertoires on a vu des répertoires en bleu et on a un document mais il y a qui on a vu des répertoires qui a donné ls moins a il y a d'autres choses c'est intéressant effectivement a qu'est-ce qu'elle montre elle aussi elle fait apparaître elle nous fait publier ou la lister les fichiers et même les répertoires qui sont cachés donc c'était très intéressant à comprendre ça mais au lieu donc on va faire clé d'accord au lieu de faire ls moins l moins a avec le x on peut les combiner phisodes donc le x vaut moins la ça donne ça de même on peut mettre au lieu la on met al et ça donne pratiquement la même chose c'est à dire les options l'ordre t'as les options c'est pas important d'accord les commandes suivies par les options on va voir autre option qui est intéressante t'as une toujours al s'adr c'est à dire nous supposons c'est juste pour vous montrer certaines choses avec l'unique c'est à dire pour vous faciliter les choses si je mets à ma je vais faire ls on va dire on va dire moins a par exemple ls moins a commande not found donc il n'a pas trouvé la commande si je mets ls moins l moins a on va séparer homch ah il m'a dit que les options elles sont invalides voilà l'option elles sont invalides donc j'ai oublié de mettre un espace entre moins l et moins a d'accord si vous voulez savoir plus d'informations sur ls essayez la commande ls help vous pouvez taper directement bien vous pouvez vous la recueillir chose que je ne vous recommande pas pour les finis ou les finis il faut toujours l'accord vous pouvez la coller mais il est préférable pour les c'est intéressant donc il y a ls espace dash dash help et là qu'est-ce qu'il nous donne il nous donne des informations sur ls égale les options qu'il y a donc on voit que cette commande elle est puissante c'est intéressant donc par exemple on peut voir ça plus tard mais pour le moment je pense que le cours là on a appris pas mal de choses donc c'est le deuxième cours si vous avez des questions n'hésitez pas à faire un commentaire etc c'est juste le début plus loin on va commencer à voir qui fâche la puissance dans la commande en ligne avec Linux d'accord à très bientôt et à la prochaine vidéo merci beaucoup pour votre attention